La grâce est-elle un permis de péché ? Dans ce passage, Yohannan invite le chrétien à ne pas pécher. Ceci confirme donc la doctrine selon laquelle les enfants d'Élohim sont totalement libérés de leur nature pécheresse et ont la possibilité de ne plus jamais pécher à partir de leur naissance d'en haut. Le corps du péché étant inactif. Mais Yohannan évoque malgré tout, la possibilité pour un chrétien de tomber dans le péché. Cette situation pouvant arriver lorsqu'il laisse sa nature charnelle prendre le dessus sur sa nature spirituelle. Dans ce cas, le Seigneur a prévu une solution. Et cette solution c'est toujours le Fils. En effet, selon, ce passage, Yohshua Machia, est notre paracletos c'est-à-dire, convoquer, appeler au côté, appeler à l'aide, ou encore, celui qui plaide la cause d'un autre, un juge, un plaideur, un conseil pour la défense, un assistant légal, un avocat, un intercesseur. Par conséquent, lorsqu'un chrétien pêche, le Seigneur Yohshua se tient à ses côtés comme un avocat, un intercesseur, un défenseur. Mais cette assistance est accordée à un fidèle repentant. En effet, Yohannan ne fait nullement mention de quelqu'un qui vit ou demeure volontairement dans le péché. Dans ce passage, le verbe, péché, est conjugué au temps aoriste, c'est-à-dire au passé. Cela signifie que le chrétien dont il est question est tombé dans un péché, mais ne demeure pas dedans. Yohannan ne parle pas non plus d'un péché prémédité ou volontaire comme lorsque nous étions dans le monde. Car celui qui prémédite son péché tout en se disant qu'il obtiendra le pardon du Seigneur se trompe. En effet, les Écritures distinguent les péchés volontaires ou prémédités des péchés involontaires. 1. Le péché involontaire Voici ce que les Écritures déclarent dans Vayikra, Lévitique, chapitre 5 au verset 17 à 19 à propos du péché involontaire. Et quand une personne aura péché, en violent, sans le savoir, l'un des commandements de Yahweh, des choses qu'on ne doit pas faire, elle sera coupable et portera son iniquité. Elle amènera en sacrifice de culpabilité au prêtre, un bélier sans tâche du troupeau, avec l'estimation que tu feras du péché involontaire. Le prêtre fera la propitiation pour elle, du péché involontaire qu'elle a commis et dont elle ne se sera pas aperçue, et ainsi il lui sera pardonné. C'est un sacrifice de culpabilité. Elle est coupable, elle est coupable envers Yahweh. Les Écritures décrivent trois caractéristiques des péchés involontaires. Ils résultent de l'ignorance vis-à-vis de la volonté de Yahweh. Ils ne sont absolument pas le résultat d'une décision consciente de commettre un acte hostile à Elohim ou contraire à la Torah. Ils constituent un acte de désobéissance. L'ignorance quant à la volonté d'Elohim est un fléau. En effet, le Seigneur déclare que son Peuple est détruit faute de connaissance. Ochéa, Osée, chapitre 4, verset 6 Ainsi à cause de la méconnaissance de la parole, beaucoup de chrétiens peuvent tomber dans le péché facilement. D'ailleurs, même ceux qui connaissent les Écritures peuvent commettre des péchés graves qui résultent de l'ignorance. Par exemple, dans Actes chapitre 3, verset 1 à 17, Pétros déclare aux Juifs qui avaient la Torah qu'ils ont fait, mourir le prince de la vie, parce qu'il agissait, dans l'ignorance. De ce fait, les péchés commis par ignorance ne peuvent être corrigés qu'avec la connaissance de la parole du Seigneur. 2. Le péché volontaire Le péché est la violation de la Torah, de la volonté du Seigneur. Le péché volontaire ne peut donc être le fait que de celui qui connaît de façon précise et correcte la volonté du Seigneur et ses lois, et qui a reçu la force grâce au sacrifice de Yéhoshua de se maintenir dans la sanctification. Hébreu, chapitre 10, verset 26 à 31 Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance précise et correcte de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui doit dévorer les adversaires. Quelqu'un a-t-il rejeté la Torah de Moshé ? Il meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. Combien pire pensez-vous que sera le châtiment dont sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils d'Élohim, et qui aura considéré comme une chose profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura insulté l'Esprit de grâce ? Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance. Moi, je rendrai la pareille, dit le Seigneur. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains de l'Élohim vivant. À travers ce passage nous comprenons que celui qui pratique le péché volontairement après avoir été sauvé, sanctifié, et reçu la connaissance précise et correcte de la vérité ne peut plus recevoir le pardon. En effet, le Seigneur a payé pour nos péchés du temps de notre ignorance. Or celui qui pêche alors qu'il connaît la vérité ajoute à ses iniquités, des péchés encore plus graves que ceux qu'il commettait du temps de son ignorance. Foulez aux pieds le Fils d'Élohim. Profaner le sang de l'Alliance. Insulter l'Esprit de grâce. D'ailleurs Yohannan affirme que celui qui pratique le péché n'appartient pas à Élohim et ne peut donc être au bénéfice de ses nombreuses grâces, notamment celles liées au salut. 1 Yohannan, 1 Jean, chapitre 3, versets 8 à 10 Celui qui pratique le péché est du diable, parce que, dès le commencement, le diable pêche. C'est pour cela que le Fils d'Élohim s'est manifesté afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque a été engendré d'Élohim ne pratique pas le péché, parce que la semence d'Élohim demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il a été engendré d'Élohim. En ceci se manifestent les enfants d'Élohim et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice et n'aime pas son frère n'est pas d'Élohim. Ici, le verbe « péché » est conjugué au présent actif. Par conséquent, une personne qui pratique le péché ne peut être considérée comme chrétienne au sens biblique du terme quand bien même celle-ci mènerait une vie plus que religieuse.